Ces drôles de petits bâtons, avec tout de même quelques racines à la base, ce sont des plants de vignes. Ces parcelles du domaine Oronosia à Baïgori, dont certaines furent plantées par le grand-père de Shimoun, prennent ainsi un coup de jeûne. Là c'est les pieds de tanate, des greffées soudées en oméga 3. Donc on a le pied, le porte-greffe américain et le tanate qui est en haut. Ici on avait planté du caverné franc l'année dernière et maintenant on plante du tanate, plein sud, vers Hollandeuil. Donc ici c'est un terroir qui est au sein de l'appellation. D'ici 3 ans, on va rentrer du raisin en bio, en écologique et dans l'océi Roulégui. 3 ans pour une première vendange, mais il en faudra encore 2 pour que ces jeunes vignes atteignent leur rendement potentiel. Mais aujourd'hui, nous sommes au tout début de leur histoire. Les pieds de vignes sont plantés méticuleusement au cordeau et en respectant les espaces entre les rangs et les pieds, définis par la charte de l'appellation Roulégui. Je vais mettre 35 entre chaque rangée et 80 cm entre chaque pied pour réussir à avoir un peu plus de 4000 pieds à hectare au final. Quand il bosse absolument le tracteur, si c'est pas droit, c'est juste pour le métier. Et dans l'appellation, dans l'AOC, c'est juste des règles de minimum de plant par hectare. Cette densité minimale est établie par l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle est un des paramètres de qualité conférés au vin. La terre aussi lui donnera son caractère. Sur cette parcelle, l'ophyte en particulier. Les cépages, tanates, cabernet sauvignon et cabernet franc, et bien sûr, l'amour de la vigne, des vignerons. Sous-titrage Société Radio-Canada